... Michel Coudroy, bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Pertusato. Cette chaîne YouTube est distillée dans le grand alambic de la maison Mémérou. Je ne vais pas te demander de te présenter trop vite. On va prendre le temps de te dénoncer doucement, se faisant au hasard des mots au cours de cet échange. La première question que je voulais te poser, ce fameux juin 1953, dans quel état était cette planète que nous habitons tous et qui semble aujourd'hui si menacée ? Bien, mis à part que 1953 c'est la mort de Staline, je suis un bébé boomer tardif, je ne suis pas le premier, mais enfin de baby boom. Donc, et c'est une époque où nos parents ont connu la guerre et connaissent le début des 30 glorieuses. Et il nous parle peu, enfin je pense que c'est en effet de génération, il nous parle peu de cette période douloureuse. Et c'est une période optimiste. Et c'est aussi, d'après Alfred Sauvi, la démographe, la montée des jeunes. Les jeunes sont très nombreux, ça s'appelle le baby boom, aujourd'hui ça devient le papy boom. Et donc, cette poussée des jeunes amène, et bien avec ce sentiment qu'on fait des progrès dans tous les domaines productifs, le sentiment d'un avenir radieux d'une certaine façon, et beaucoup basé sur la consommation, c'est sûr. Mais bon, les jeunes sont contestataires de l'or précédent. Donc, l'ambiance, alors dans un petit village du sud-ouest qui s'appelle Salis de Béarnes, la contestation des jeunes n'est pas flagrante, c'est plutôt l'enthousiasme, un petit peu, effectivement. La contestation, c'est un peu la tentation des blousons noirs et des guitares électriques. Mais ça s'arrête à peu près là. Donc, voilà, c'est surtout quand même un village ouvrier, l'industrie de la chaussure, et traditionnelle, avec une forte emprise de l'Église catholique. Mais c'est vrai qu'il y a des mouvements qui appartiennent à la génération de nos parents, autour de 36, qui ont marqué autour de la jeunesse ouvrière chrétienne et de la jeunesse agricole chrétienne, je crois. Et donc, moi, je suis dans une famille qui a un peu toutes ces influences-là, c'est-à-dire une influence religieuse à certaines, une influence de Front Populaire, quelque part, et puis, voilà, une famille modeste, de toute façon, où, en tant qu'un seul actif à la maison, un père qui est ouvrier de la chaussure et une mère qui s'occupe de nous, mon frère et moi, ça fait, voilà, ça fait quand même des parents qui croient dans l'école républicaine et qui nous poussent à pousser des études, si on peut, et à quitter le village, si on peut, et si c'est bien pour nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, pas du tout, mais alors, vraiment pas du tout, mais c'est pas grave, ça a le droit de résister. Je voulais juste savoir, donc, quel état était l'habitabilité de la planète ? La planète, oui, oui, la planète, je l'ai réduite, effectivement, à mon entourage immédiat. C'est vrai que j'étais très, j'ai eu le jour de ma naissance. Quant à la planète, je me suis renseigné un peu après, oui. Et bien, c'est vrai qu'elle n'avait pas encore trop souffert des effets de l'activité humaine. Et il y avait de la biodiversité, apparemment. Alors, bon, la planète, sur un plan politique, c'était un système d'état-nation, donc un système d'alliance, donc un bloc de l'Ouest qui se constituait contre le bloc de l'Est. Donc, il y avait, oui, il y avait quand même des sources de tensions importantes, mais tout ça dans un système d'état-nation où les économies pouvaient se définir comme du socialisme d'État ou du capitalisme d'État, souvent. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu mieux répondu. Pas du tout, pas du tout. Tu n'as pas du tout répondu à la question posée, mais ce qui n'est pas grave du tout. Je le reformule. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir dans quel état, déjà, objectivement, était la viabilité de cette planète, son habitabilité. Et par ailleurs, est-ce qu'on en parlait ? Est-ce qu'on en avait conscience ? Est-ce que c'était au premier plan ou est-ce que ça n'existait pas ? Alors voilà, moi, je réponds aux questions pour lesquelles je suis un petit peu, pas spécialiste, mais en tout cas informé. Je ne suis pas écologue, mais pour ce que je sais, effectivement, l'empreinte humaine commençait à augmenter dangereusement, mais on ne pouvait pas encore en faire le diagnostic. Pour autant que je sache, les premiers diagnostics datent des années 70. Et pour mon expérience personnelle de la biodiversité, c'est sûr que quand j'allais en vacances à Monasute, un petit village que personne ne connaît, il y avait une grande variété d'insectes. Il y avait notamment des verruisants en pagaille, et des anéthons, et tout ça, et tout ça. Mais bon, voilà. On n'a pas conscience de ça à part. Et donc, on a... Non, non, la question de la planète, effectivement, ça fait partie d'un... Oui, on en parlera sans doute, mais c'était facile de tomber dans le piège d'un sentiment de l'homme maître et possesseur de la nature sans effet externe négatif, comme j'ai appris à le dire plus tard. Alors, je me demandais, pour revenir à des activités qui sont plus proches de tes compétences et peut-être de ta sensibilité, à partir de quand, si on balaye l'histoire un siècle avant nous, à partir de quand ce capitalisme financier tel qu'on le connaît est repérable ? Alors ça, c'est intéressant, parce que pour le coup, il y a deux histoires en une. Il y a l'histoire des faits et l'histoire des idées. Et voilà, il faut remonter un peu plus loin, sans doute, pour s'apercevoir que la naissance du capitalisme, effectivement, ça remonte un petit peu plus loin. En économie, on parle des différentes phases de révolution industrielle, et donc on en est déjà à la troisième révolution industrielle. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce capitalisme, alors c'est quoi le capitalisme ? C'est cette idée qu'on pouvait faire confiance aux marchés et aux propriétaires pour faire prospérer leurs biens, et notamment leur capital, et que ça pouvait être un système autorégulé, d'une part, et profitable pour tout le monde. Et donc, c'est un système basé sur la concurrence, dans lequel le propriétaire du capital, transformé en moyen de production, peut acheter de la main d'œuvre, sous forme de salariat. Et le salarié, comme c'était un marché qui risquait fort de ressembler à l'esclavagisme, ce marché du travail a rapidement fait l'objet d'un encadrement législatif pour pouvoir fonctionner. De manière générale, quand on dit que le capitalisme, c'est l'économie de marché, plus autre chose, on a tendance à considérer... Je vais presque être un peu long, là. Je ne sais pas si... Il faut me couper. Si j'en dis trop. Voilà, on a tendance souvent à considérer le marché comme quelque chose de naturel, et l'étude de la constitution de tous les marchés montre qu'un marché doit être encadré si on ne veut pas qu'il dysfonctionne très rapidement. Et donc, le capitalisme, c'est effectivement la progression... C'est la marchandisation, d'abord, c'est-à-dire transformer tous nos besoins en solutions pouvant être apportées par un investisseur qui s'intéresse aux besoins. J'ai une formule, je vais la sortir tout de suite, comme ça, ça sera fait. C'est là où il y a une angoisse, il y a un marché. Et donc, les besoins, alors c'est des angoisses plus ou moins violentes, mais voilà, c'est ça l'histoire du capitalisme, c'est au lieu de faire confiance au seigneur, au maître, pour lui confier ses angoisses et ses risques, on peut faire l'hypothèse que le libre investisseur trouvera une solution. Bon, donc, voilà, si tu me laisses faire, je vais développer jusqu'à aujourd'hui, mais il y a des phases, etc., je ne sais pas si je suis bien parti. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que, oui, on peut juste essayer de repérer quelques grandes phases. Le début de ce capitalisme financier, c'est l'ère industrielle. Alors, financier, bon, j'allais commencer par le capitalisme industriel, la révolution industrielle, et alors le capitalisme financier, c'est bien plus tard, hein, c'est bien plus tard. Oui, mais est-ce que c'est pas... Quoi que non, Ilferding, c'est la première phase du capitalisme financier, c'est effectivement le début du XXe siècle, mais il a été beaucoup freiné par les crises, j'allais parler un petit peu aussi de l'histoire des crises. Je vais quand même dire ça. C'est que, comme un marché auto-régulé, ça n'existe pas, les marchés procèdent par des phases d'expansion excessive qui arrivent à des crises de surproduction ou d'autres choses, et à chaque fois, on ne peut s'en sortir que par une intervention institutionnelle. Et donc, quand même, l'auteur de références dans ce domaine, c'est Karl Polanyi, qui nous explique que le capitalisme a procédé par phase d'encastrement, désencastrement du marché, c'est-à-dire que dans les phases d'expansion, on considère que le marché a tous les droits et on libéralise au maximum jusqu'à la prochaine grande crise. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il faut réencadrer les mécanismes du marché pour que ça fonctionne. Donc, voilà, Polanyi parle de ces phases de désencastrement, réencastrement, et la dernière phase de réencastrement, c'est juste celle qui avait commencé avec Keynes, qui est interrompue par la guerre, mais qui s'épanouit avec, justement, ce capitalisme encadré qui était le capitalisme keynésien, dont on va sans doute parler un peu plus tard. Mais, bon, pour parler de revenir au capitalisme financier, c'est sûr qu'il y a eu une phase de développement, on le trouve devant Tanzula, le développement des sociétés par action, etc. Je me demandais, justement, je tente une hypothèse comme ça, qui n'est peut-être pas du tout sérieuse ni acceptable, mais je me demandais, est-ce que ce capitalisme strictement financier, j'insiste sur le strictement financier, n'est pas issu des capitaux considérables, de la masse de capitaux considérables que va produire le capitalisme industriel, en fait. Et une fois que ces masses sont créées, est-ce qu'elles n'acquièrent pas une sorte, elles n'acquièrent pas une sorte d'autonomie de fonctionnement, des bulles, comme on dit aujourd'hui. Oui, ça c'est intéressant. Donc, si on part de l'historique, effectivement, parmi les maladies du marché, il y a le fait que, quand on est libéral, alors dans le libéralisme, c'est le libéralisme économique et le libéralisme culturel, on pourrait en ajouter, mais le libéralisme économique, c'est cette confiance dans le marché. Sauf qu'il y a quand même quelque chose que tous les gens qui ont marchandé savent, c'est que celui qui a le moins besoin de vendre, il est mieux placé pour imposer ses vues. Et celui qui est obligé de vendre, il est obligé de se faire avoir quelque part dans le libre-échange. Par conséquent, le marché est fondamentalement déséquilibré. Et quand on se dit libéral, et pour le libéralisme économique, on arrive assez rapidement à des notions comme la concurrence libre et non faussée, sauf que la concurrence non faussée, ça n'existe pas, puisque l'obsession de tous les vendeurs, c'est de fausser le marché pour en tirer, et la principale, c'est là que je vais arriver au financier, mais que la principale méthode pour déséquilibrer le marché, c'est d'être le plus gros et de faire des obstacles à l'entrée des concurrents. Mais ça, pratiquement, ça fait partie du capitalisme aussi. C'est bien joli de dire qu'en théorie, le libre-marché devrait être spontanément juste. Non, il est spontanément à la faveur du plus gros. Et voilà, mettre des obstacles à l'entrée des concurrents, c'est dans l'ADN de l'investisseur. Et donc, il y a un truc qui marche très bien en économie, on appelle ça les économies d'échelle, c'est que en produisant à plus grande échelle, on réduit les coûts fixes ou du moins les coûts fixes par unité produite. Donc, plus on est gros, plus on est compétitif. Et donc, comment être gros alors que les investisseurs, au départ, n'étaient que des individus ? Eh bien, on invente la société anonyme par action. Et donc, effectivement, le capitalisme produit la société par action qui peut permettre de rassembler des capitaux avec des petits apporteurs, des gros apporteurs, etc. Et ça fait une société financière qui va dominer le marché et va absorber les concurrents et tend vers le monopole d'une façon ou d'une autre. Et il y a mille façons d'aller vers ça. Alors, après, voilà, l'idée, c'est que, du coup, ça crée un autre marché. C'est le marché des parts de propriété qu'on appelle des actions. Et c'est là que commence le marché financier. C'est-à-dire le marché des titres de propriété et des titres de prêts qu'on appelle obligations que l'on fait à ces grandes entreprises. Et là, apparaît une autre hypothèse héroïque qui consiste à dire le marché des capitaux, c'est le marché des marchés et c'est le plus rationnel puisque c'est à lui, en vertu des vertus du marché, d'affecter au mieux les capitaux, les capitaux par une espèce de main invisible, vont aller vers les affaires les plus rentables, les plus d'avenir, etc. Mais c'est là qu'on s'aperçoit que tout ça, c'est déjà écrit dans cela, que le marché financier, pour le réguler, il n'y a que les croyances des investisseurs. Et il n'y a rien de plus, enfin, on connaît un peu le problème du mimétisme, il n'y a rien de plus contagieux qu'une croyance. Et du coup, faire confiance à l'idée que le marché financier va forcément diriger les capitaux vers ce qui a le plus d'avenir, ça supposerait que l'information sur l'avenir est parfaite. Ce qui est une hypothèse très héroïque quand même. Et donc, comment ça marche ? Ça marche avec de la spéculation et ça marche avec des vagues d'enthousiasme dans un secteur qui vont trop loin et donc des crises financières, etc. En attendant, tant qu'on a plus ou moins surmonté un certain nombre de crises, à chaque fois, ça repart comme au début. Et forcément, avec ce qu'on a dit, les grosses concentrations de capitaux, comme elles dirigent les endroits où on va investir, bon, il n'y a pas d'État au-dessus de ça. Oui, il n'y a pas d'État. Pour en venir à ce fil conducteur que manifestement tu as décidé de ne pas emprunter, donc ce capitalisme financier, en gros, c'est le début du XXe siècle, c'est ça ? Alors, Ilferding, c'est 1900 et les poussières, oui, voilà, mais après, justement, à l'occasion des crises, il y a des États qui vont intervenir, qui vont le mettre un petit peu sous le boisseau et il va ressortir après le canésianisme, justement, c'est-à-dire à la fin des Trente Glorieuses, c'est là qu'il va s'épanouir complètement. Oui, on comprend bien ce que tu es en train de dire. Donc, en 1929, le capitalisme financier américain s'effondre. En créant une crise sans précédent, on a tous Stenbeck en tête avec ses raisins de la colère. Les Américains récupèrent donc des actifs qu'ils ont en Europe. On ne peut pas résister à l'agression et si eux, en gros, ont un Roosevelt, c'est-à-dire quelqu'un avec son New Deal qui est quand même capable de sauver les États-Unis du pire, nous, malheureusement, on a Franco, Mussolini, Hitler et ça se passe vraiment moins bien. Oui, est-ce que je peux le dire autrement ? Oui, alors, bon, la dépression est très forte aux États-Unis. Alors, effectivement, c'est la croyance, là aussi, dans des affaires magnifiques. Il suffit que le commerçant international ne produise pas ses promesses ne satisfasse pas ses promesses pour que, comme on a dit, la valeur des actions, c'est la valeur que les investisseurs ont cru que prendraient ses actions et quand il s'avère qu'on a tous investi dans un truc qui n'aboutira pas, c'est la crise. Donc, là, en vertu du principe de Polanyi, on s'aperçoit qu'il va falloir mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et c'est là que, dès les années 30, même un petit peu avant, on va enfin écouter John Menerkeens, qui est anglais, mais qui va commencer à avoir une influence dans la société des nations, dans le précédent système qui précède le FMI et on va réfléchir, effectivement, comment stabiliser la monnaie, qu'est-ce qu'il faut comme étalon de la valeur, et effectivement, Keynes va être écouté sur certains points et pas sur d'autres. Sur le plan monétaire, il ne va pas du tout être écouté puisque, pour stabiliser les marchés monétaires et financiers, les Américains vont retrouver une telle puissance qu'ils vont imposer quasiment en deux étapes les talons dollars. Mais ça, je ne sais pas si on va se perdre si on parle de ça. Par contre, pour reprendre ton propos, oui, comment sortir de cette phase de chômage qui a été le plus fort, la crise a été la plus forte aux États-Unis, et puis, elle a pris quelques années pour se répandre jusqu'en Europe, et effectivement, on a pris du keynesianisme aux États-Unis cette idée que les grands travaux du New Deal pouvaient remettre les gens au travail et au travail dans un sens de reconstruire une économie productive et une puissance, finalement. Et donc, alors, en imposant, il faut dire aussi qu'on a parlé de Roosevelt, que c'était vraiment un réencastrement violent du marché puisque, au niveau de la fiscalité, la tranche supérieure de la faute... 94%, je crois. C'est colossal. Donc, il s'agissait bien d'une resocialisation de la distribution des revenus pour essayer de mettre du contrôle dans tous ces flux de capitaux et avoir un secteur public important. donc, alors, les États-Unis s'en tirent bien puisque les affaires repartent et c'est le premier pays qui repart alors que la crise arrive seulement en Europe. Alors, l'histoire Mussolini, etc., c'est plus compliqué puisque, voilà, il faut se demander d'où viennent ces fascismes et ces fascismes viennent effectivement d'un certain rigorisme dans, notamment, le remboursement de la dette allemande et des choses comme ça et l'hyperinflation qui s'en est suivie dans les années 30. en Allemagne, il y a non seulement une crise financière et une chute des actions mais il y a surtout une hyperinflation et ça, c'est quelque chose, c'est un vrai cauchemar pour tout le monde et notamment pour les classes populaires. On a l'image de ces brouettes de billets qu'il fallait, etc. Et donc, cette idée qu'il fallait des hommes à poignes pour plus jamais ça, c'était, et ce sentiment d'injustice de payer pour une défaite ancienne, etc. Donc, voilà, l'Allemagne se greffe assez facilement là-dessus une notion de fierté de peuples bafoués qu'on va restaurer, etc. Elle n'est pas seule, l'Allemagne. Pardon ? Elle n'est pas seule. Alors, voilà. L'Espagne est très pauvre et réagit aussi comme ça. Voilà, alors, après, une fois qu'on a trouvé que les peuples pouvaient se liguer autour de boucs émissaires, c'est une formule qui va bien, ce nationalisme exacerbé, une fois qu'on a identifié effectivement un fautif, alors ça va être le juif associé au capitalisme financier, ça, ça a très bien fonctionné en Allemagne, et si on peut trouver ce type de bouc émissaire ailleurs pour dire ce qu'il faut, c'est un régime très autoritaire qui sait mettre la finance au pas en mettant d'abord la clique juive hors d'état de nuire, ça peut être voilà, c'est ce type de populisme-là qui peut renouer avec un nationalisme parce que c'est vrai que le capitalisme porte depuis le début un message mondialiste et que quand il aboutit à des crises, il y a des réactions nationalistes. Voilà, tout ça fait que, mais je ne sais pas si mon explique mais j'ai l'impression que quand même quand l'état reste fort, quand il gère en fait réellement une agression, on a moins de dérives nationalistes et d'ailleurs après-guerre, j'ai le sentiment qu'en Europe, on arrive à tenir en respect le néolibéralisme. On le tient. Donc, alors, c'est ça, c'est-à-dire qu'une fois les excès du libéralisme un petit peu contenu aux Etats-Unis et les excès du nationalisme et du fascisme battus, il reste un gros espoir d'une économie qui soit à la fois une économie de marché et régulée dans un système de nations. Et effectivement, là, chacun à sa façon, les anglo-saxons vont avoir un secteur public important à base d'impôts les Français, notamment, vont avoir un secteur public important et avec non seulement l'impôt mais aussi la cotisation sociale. Et ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra sans doute parce que c'est une innovation dont on a mal mesuré la portée révolutionnaire. Mais du coup, quelles que soient les économies, les Etats reprennent beaucoup d'autorité sur les flux de capitaux, donc contrôle d'échange, donc une discipline autour de la valeur de la monnaie, des initiatives pays par pays, d'évaluation s'il faut, de réévaluation s'il faut, etc. Donc on est dans un système d'état-nation et d'économie de marché relativement encadré et ça fonctionne tant que, alors pour en revenir aux 30 cloriez, si ça marche, c'est parce que c'est basé sur, justement, ces gains de productivité. Là, tout le monde passe rapidement dans tous les secteurs de la petite échelle à la grande échelle et quand on passe de la petite échelle à la grande échelle, ça s'appelle des gains de productivité tant qu'on produit moins cher et il y a à la fois de l'argent pour le capital mais qui est sous surveillance et pour le travail et donc, quelque part, ça c'est le consensus fordiste qu'on a appelé et effectivement, ça ne prend fin que à, justement, quand les gains de productivité s'essoufflent en fin de période, on a appelé ça les chocs pétroliers mais les prix n'ont pas augmenté dans la fin des années 70 uniquement à cause du choc pétrolier et ils se sont mis à augmenter parce que dans beaucoup de secteurs on était arrivé à la grande échelle et les gains de productivité s'essoufflaient. De ce fait, on augmentait les salaires mais pour que le capital y trouve son compte il fallait aussi augmenter les prix et il y avait ce qu'on appelait une spirale prix-salaire qui a abouti à une inflation et c'est là que réinterviennent les néolibéraux pour dire attention, nous, on sait ce qu'il faut faire. Il y a quand même progressivement l'État en cadre de moins en moins le capital. Alors oui, pendant ces 30 glorieuses, ça se passe aussi dans un contexte de guerre froide comme on l'évoquait tout à l'heure et dans un contexte où il faut rendre le système capitaliste attractif. Sinon, les revendications socialistes vont devenir importantes. Il faudrait parler de l'échiquier politique et des tentations d'une grande partie quand même de la population ouvrière de demander des réformes beaucoup plus radicales de voir une révolution de la propriété. Voilà. Donc, dans cette période, il y a eu cette concurrence, cette présence du bloc de l'Est qui a, dans un premier temps, contenu les ardeurs de libéralisation du capital qui n'ont jamais cessé. Alors, là, il faut que je fasse une nouvelle parenthèse parce que si à la fin des années 70, les néolibéraux ont levé le doigt en disant on sait ce qu'il faut faire, c'est parce que entre 1945 et cette époque, ils ont beaucoup travaillé. C'était très pari libéral. Ils avaient... Voilà. Donc, la société du Mont-Pellerin avait bien travaillé autour de ses huit prix Nobel d'économie libérale. Et donc, voilà, la libéralisation, ils savaient ce que ça voulait dire. et la mondialisation néolibérale a été pensée longuement avant. Mais, donc, oui, au fur et à mesure, cette influence des néolibéraux qui rongeaient leurs freins a pu se libéraliser. Enfin, a pu se... La parole s'est libérée. Les formations des économistes, d'une part, des politiques, d'autre part, ont fait de plus en plus la part belle au marché et les succès... Voilà. Et puis, ensuite, dernier épisode, plus les économies de l'Est prenaient du plomb dans l'aile et plus, effectivement, le retour des libéraux semblait inéluctable. De toute façon, passé 45, même le statut de la sécurité sociale entre 45 et 48 est déjà très amendé. le traité de Rome est déjà largement plus libéral. On sent bien qu'il y a une poussée, une véritable poussée néolibérale en souterrain des 45 pour essayer de retrouver du pouvoir. Et, effectivement, l'effondrement du bloc du bloc soviétique va y contribuer. Tout ça pour que, dans les années 70, effectivement, à travers un certain nombre d'événements marquants, va déferler de nouveau mais presque sur le monde une vague néolibérale extrêmement puissante. Alors, je sais qu'on n'est pas trop d'accord. Je crois quand même qu'en France, on a eu ce réflexe Mitterrand, ce réflexe union de la gauche. Peut-être que des nostalgiques, justement, de ces 30 glorieuses qui semblaient s'essouffler aussi à cause d'un choc pétrolier, finalement, ont tenté, ont fait le pari, politique de croire en la gauche et de dire on va s'en sortir comme ça et c'est là que je veux arriver à ton vrai travail à toi, c'est que ça n'a pas marché et que depuis, en fait, ce sont des ONG, des associations, des collectifs qui tentent, un peuple qui tente de reprendre le pouvoir. Alors, sur la question du décalage un peu culturel et politique de la France par rapport au monde anglo-saxon, oui, il a existé. les anglo-saxons ont toujours été d'un tempérament plus libéral et les Français, depuis Colbert, ont eu une plus grande confiance dans l'État et particulièrement avec cette notion de république et cet esprit républicain est beaucoup plus fort en France et il se comprend différemment effectivement en France et aux États-Unis. On a eu une révolution mais si on parle des choses qui m'intéressent aussi comme l'école républicaine, c'est quelque chose qui, voilà, on a parlé en France assez rapidement d'élitisme républicain, ce qui est une expression malheureuse, sûrement, mais qu'on a produit pendant une période, je sais que la confiance qu'avaient mes propres parents dans l'école laïque alors qu'ils étaient chrétiens, c'est typique de ça, c'est-à-dire que mes parents qui étaient sous influence chrétienne importante nous ont mis à l'école primaire catholique dans un premier temps et puis à partir du moment où, voilà, ils se disaient que l'école publique était quand même un peu plus performante, mes parents nous ont mis à l'école publique en disant oui, ce qui est important c'est d'étudier et d'avoir un avenir meilleur que celui d'ouvrier, etc. etc. Donc, ils nous ont mis à l'école publique et avec une forte confiance et la classe populaire avait une forte confiance dans cette notion de choses publiques qui pouvaient participer de la censure sociale et des choses comme ça. C'est en cela que je suis sans doute aussi le produit d'une génération qui n'a pas la même expérience que les jeunes des banlieues d'aujourd'hui, par exemple. et pourtant, on a des choses à dire et on a des choses à écouter, à entendre aussi pour retrouver ces fondamentaux. Pourquoi on parle de ça ? C'est parce que, oui, il y a un décalage de la France qui est spontanément un peu plus confiante dans les politiques publiques et un peu plus méfiante de l'initiative privée que les anglo-saxons. Et donc, alors que les premiers, effectivement, Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont mis en place cette mondialisation néolibérale, nous, pendant ce temps, on continuait à croire à l'union de la gauche et aux nationalisations. Donc, le décalage s'est manifesté en 1981 avec l'élection de Mitterrand. Mais, effectivement, les difficultés de s'imposer sur le plan international et notamment sur le plan compétitif avec ces méthodes-là et puis, l'histoire du souci. Enfin, la question de savoir si on aurait pu réussir le programme commun de la gauche est encore ouverte et, bon, on n'a pas beaucoup été approfondi. C'était peut-être pas impossible de faire quelque chose. En tout cas, le personnel politique n'y était pas prêt à livrer cette bataille-là. Donc, oui, on a subi le nouvel ordre mondial et on s'y est adapté. On a vu apparaître Bernard Tapie comme ministre de la ville. au bout d'un moment, etc., etc. La haute fonction publique était très néolibérale déjà. C'est ça, oui. Et c'est pareil, ils sont très puissants, en fait, indépendamment des politiques, eux, qui sont des institutions qui restent et qui demeurent, ont quand même, aujourd'hui, c'est évidemment, le pantouflage est devenu un sport. Alors, il faut parler aussi des points forts, enfin, des points forts ou des spécialités de l'économie française qui ont été, dans un premier temps, effectivement, autour de la sidérurgie, etc., mais rapidement, autour de l'armement, du système bancaire. Et donc, rien qu'avec ces secteurs-là, puis ensuite, le ciment, la construction, l'aéronautique, avec, si on considère que, voilà, ces élites, on a oublié de parler du nucléaire, mais cet élitisme républicain était compatible avec une montée en puissance des ingénieurs et des ingénieurs qui entraient dans un schéma où on pouvait imposer une puissance industrielle et militaire au travers d'une certaine excellence de ces secteurs-là. Et alors, quant à la finance, bon, ça tient sans doute aussi au passé colonial de la France. Il y a eu un BNP Paris-Bas, ça vient à Suez, on sait d'où ça vient. Donc, voilà, ces secteurs-là ont rapidement été convertis à l'intérêt de ce que plus tard, Baladur nous appellera des noyaux durs, c'est-à-dire des capitaux français pour une excellence française, mais c'était que du discours, parce que c'était la façon de convaincre les Français et de rentrer dans... Oui, c'est au-delà du discours, on n'est pas loin du mensonge. Effectivement, ce qui se cache derrière, c'est qu'il faut coûte que coûte adhérer à la fiction néolibérale et donc, on n'hésitera pas à raconter des fables supplémentaires pour nous convaincre d'y aller en se doutant, mais en sachant probablement aussi que ce néolibéralisme allait dans les décennies qui arrivaient, se radicaliser, s'affranchir de plus en plus de la gravité des États qui l'hébergent, toujours vouloir revendiquer plus de liberté, plus de profit et plus d'autonomie par rapport aux États. Bon, donc, on est passé un petit peu rapidement, on a dit qu'effectivement, à la fin des Trente Glorieuses, ce qui se passe, c'est une crise inflationniste. Donc, l'inflation a deux chiffres, comme on disait, et le spectre, alors, en Allemagne, de l'hyperinflation qui se profilait, etc. Et donc, le discours des néolibéraux par rapport à ça, c'est de dire, bon, tant qu'on se condamne à se contenter des contrôles nationaux, aussi bien pour la circulation des capitaux que du commerce international très encadré, etc., on ne va pas y arriver. mais la solution, c'est le libre-échange généralisé et la liberté de circulation des capitaux, puisque, on l'a dit tout à l'heure, si le marché des capitaux est le marché suprême et efficient, il suffit que de laisser la liberté aux investisseurs pour retrouver le sens d'une compétitivité partout, faire produire les choses les moins chères possibles. Alors, bon, là, il faudrait... C'est bien sûr une arnaque, puisque, comme on a dit tout à l'heure, à propos des principes du marché, on arrive à faire baisser les prix de ceux qui sont en position de faiblesse par rapport au marché. effectivement, vu du point de vue du Sud, ça va être... Ben, ça va être... Ils vendent tout ce qu'ils ont à des prix minimums et vu du point de vue des investisseurs, ça va être super banco, puisqu'on va pouvoir retrouver des gains de productivité énormes et, à la limite, oui, faire travailler les gens des pays riches dans du tertiaire, dans des métiers de bureau, envoyer tous les ateliers dans le Sud, qui nous fourniront des produits pas chers pour très longtemps. Et voilà, on a fait miroiter cet avenir radio-là et à la main que parlait de la mondialisation heureuse pour parler de tout ça. Donc, ça s'est mis en route d'abord avec les anglo-saxons et il faut attendre précisément les premières crises qui vont être des crises monétaires puisque tout ça passe d'abord par une libéralisation des flux de capitaux et donc des concentrations énormes de capitaux qui vont essayer de s'investir dans les pays où tout le monde croit qu'il y a un avenir. et donc ça, ça a une énorme influence sur les prix des monnaies nationales. Si tout le monde se met à investir en Asie du Sud-Est, tous les capitaux arrivent comme des rapaces sur l'Asie du Sud-Est de façon excessive jusqu'à ce qu'ils se replient tous en même temps et ça donne une énorme crise et qui passe par des crises monétaires pour le coup. Ce n'est pas arrivé qu'en Asie du Sud-Est, c'est même la spéculation contre la livre a même eu lieu, la livre anglaise a même eu lieu et là, on commençait à se multiplier un certain nombre de crises financières pour le coup au Brésil, en Asie du Sud-Est et y compris donc en Russie où il y a ces vagues de capitaux qui flue, qui reflue et qui mettent à plat des monnaies, etc. Et c'est là-dessus qu'intervient alors si on parle de ça, cette réflexion pour tous ces flux de capitaux, le marché stratégique finalement, c'est le marché d'échange. C'est-à-dire le marché où on échange une monnaie contre une autre. Ça sert aussi bien pour le commerce des marchandises et des services que pour le marché des capitaux finalement. Et plus on spécule, plus les flux de capitaux s'accélèrent et se détachent effectivement, comme tu le disais, des flux réels, c'est-à-dire de l'économie réelle et on se met à acheter des promesses d'avenir et à vendre des actions et des obligations et des dérivés, c'est-à-dire des assurances sur la cour des actions qui font qu'il y a un flux de capitaux énormes et de plus en plus accélérés et qui est censé réguler l'économie réelle alors qu'il ne fait que la déstabiliser. Bon, c'est là-dessus que la première idée pour laquelle je suis là sans doute, c'est celle d'Ignacio Ramonet en novembre-décembre 97-98 qui consiste à dire bon, on va revenir à une bonne vieille idée d'un prix Nobel James Tobin qui disait il faut taxer l'échange sur c'est-à-dire le marché d'échange qui est le plus dynamique de tous ces marchés des capitaux. Récupérer une petite part de tout ça pour reprendre la main politiquement sur ces flux parce que si on dit voilà ils sont guidés par une main invisible qu'on ne peut pas faire mieux que ce qu'ils font non, on s'aperçoit que plus les crises financières se multiplient plus ça ne marche pas et par contre il n'y a le fonds monétaire international ne s'occupe pas de ça l'ONU ne s'occupe pas de ça l'OMC ne s'occupe pas de ça donc qui va pouvoir remettre de l'ordre là-dedans et donc il y a un appel à la mobilisation citoyenne internationale contre ces mécanismes et pour dans un premier temps la taxation d'échange d'attaques Tobin et puis plus généralement tout de suite après la taxation de toutes les transactions financières et donc ça c'est l'histoire de la naissance d'attaques qui part de cet article qui a suscité un grand enthousiasme en France et qui s'est rapidement internationalisée etc. donc effectivement il y a cette protestation qui est née de cette façon après bien qu'elle ait eu un grand succès d'estime est-ce qu'elle a changé la donne on pourra en reparler cette taxation n'existe pas alors la taxation sur le marché d'échange qui soit récupérée alors c'est intéressant de savoir que attaque à l'origine ça signifie association pour la taxe Tobin et l'aide aux citoyens donc et le schéma initial de cette idée c'était de dire en mettant un petit pourcentage c'est pour ça que le sigle d'attaque c'est un petit pourcentage un tout petit pourcentage de prélèvement sur le marché d'échange dans un premier temps on va pouvoir récupérer mais à partir d'un organisme de type ONU une grosse somme qui va permettre en priorité le rééquilibrage des économies du sud par rapport aux économies du nord puisque elles ont la double peine ces économies du sud en étant obligées de vendre leurs produits très peu chers et en étant l'objet de flux et de reflux de capitaux qui mettent leurs économies à plat même quand ça commence à aller bien donc voilà c'était l'idée initiale ensuite ça deviendra l'association pour la taxation de toutes les transactions financières et l'action citoyenne et donc c'est ainsi qu'avec d'autres mouvements comme Via Campessina en Amérique du Sud qui est un mouvement des damnés de la terre d'une certaine façon c'est ainsi que naît l'alter mondialisme à cette époque-là et effectivement tu fais bien de dire que c'est un sentiment de révolte populaire et qui passe par les ONG les ONG existaient déjà depuis pratiquement la fin du 19e siècle mais là elles se multiplient et elles prennent à bras le corps ce déséquilibre qui devient de plus en plus intolérable bon alors oui disons que l'attaque pour le coup se définit comme une association d'éducation populaire tournée vers l'action parce que là on a commencé à parler de mécanismes que tout le monde ne maîtrise pas et faire la clarté pour le plus de monde possible sur pourquoi comment on en est arrivé là pourquoi on a eu une phase des 30 glorieuses où le marché a été encadré qui a été balayé par une phase de mondialisation libérale où on a enlevé tous les contrôles politiques sur les marchés qui ont amené ces crises financières et cette explosion des inégalités bon il y a plein de mécanismes là dessous et le risque c'est c'est ce qui s'est passé effectivement dans les années 30 de trouver un bon bouc émissaire pour dire voilà il y a un peuple ou je ne sais qui qui manipule tout ça il suffit de les éliminer de mettre un bon dictateur qui va plus sécuriser le capital que le travail d'ailleurs et tout ira bien donc le sentiment que la révolte citoyenne était possible si les citoyens montaient en conscience sur ce qui leur arrive donc éducation populaire tournée vers l'action parce que encore une fois c'est un peu pour ça aussi la mondialisation néolibérale c'est aussi l'idée que pour se débarrasser de la tutelle de l'état le mieux c'est d'avoir un terrain de jeu qui soit supra étatique c'est à dire un terrain un terrain de jeu où finalement on fait confiance à la concurrence mondiale et du coup on se passe beaucoup du pouvoir des états et les organisations internationales sont aussi faibles et encore une fois c'est aussi le remplacement d'un ancien organisme qui s'occupait des tarifs douaniers qui s'appelait le GATT on va le convertir en organisation mondiale du commerce dont le credo est aussi il n'y a rien de mieux que le livre-échange et on va baisser les droits de douane etc etc donc voilà c'est ainsi que est née la mondialisation néolibérale et c'est ainsi que est née cette protestation citoyenne faute de mieux alors a-t-elle réussi elle a réussi quand même à faire un peu d'éducation populaire sinon auprès des peuples du moins auprès des partis politiques et alors il y a eu des tentatives de taxation de certains flux financiers on ne peut pas ignorer aujourd'hui ce problème alors qu'il se doublait d'autres problèmes sur l'évasion fiscale sur des tas de choses qui font qu'on est obligé de prendre au sérieux ces questions ne serait-ce que pour noyer le poisson quand c'est des gouvernements de droite et finalement pour dire l'ennemi c'est la finance quand on est François Hollande et de se retrouver effectivement c'est aussi un gouvernement de droite voilà voilà non non mais puisque puisque pour le coup c'est l'après promesse qui montre ce qu'elle vale donc on n'a pas d'autre enfin je ne sais pas comment dire est-ce que globalement des associations comme Attaque je ne sais pas Alternatiba Extinction Rebellion est-ce que globalement tu as le sentiment que justement ils jouent un rôle d'éducation populaire est-ce que les gens comprennent mieux ce qui se passe aujourd'hui qui a 10 ou 15 ans on doit faire un mea culpa sur cette question-là parce que oui c'est l'objectif et est-ce qu'on sait faire on ne sait pas tellement faire alors comment fonctionne Attaque en particulier son originalité c'est d'avoir mobilisé les compétences d'un conseil scientifique qui alimente beaucoup en analyse les comités locaux et à charge de faire des conférences débat ciné débat on en a fait beaucoup mais le public qui vient c'est souvent quand même un public limité et alors qui lui monte en conscience et en compétence mais ça ne fait pas des masses populaires formées facilement bon la cause est facile on parlait des points forts de l'économie française si on parle de la France donc qu'il s'agisse de la banque de l'armement du béton etc regardons qui c'est qui a acheté la presse française et à qui appartiennent les médias on comprend assez vite que les masses médias ont oui ont un type de financement qui d'une façon ou d'une autre font que font que voilà ça rejoint ces ONG enfin ce réflexe ce réflexe parallèle aujourd'hui bon c'est pas c'est Denis Robert avec Blast c'est c'est Singerview qui fait des interviews avec 2 millions de vues c'est quand même ça devient des phénomènes de société quand même qui sont très forts bon Mediapart qui sont quand même de la presse indépendante on voit bien que les gens ont dit bon puisque le système de toute façon globalisé ne veut plus de nous et ne nous entendra pas on va essayer de se débrouiller par nous-mêmes c'est vraiment ça c'est l'impression oui alors bon là il y a beaucoup de choses qui bougent oui il y a Basta il y a Reporters il y a tout Basta c'est incroyable oui 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 et effectivement bon aujourd'hui effectivement on peut dire que si sur le plan social ça a eu un petit peu de mal à décoller bon la catastrophe climatique qui s'annonce est tellement difficile à négliger quand on a un petit peu de formation que voilà ça devient et puis bon les jeunes commencent à s'en mêler bien sûr qu'il y a des choses qui bougent et malheureusement peut-être qu'elles bougent trop tard d'une certaine façon bon alors voilà c'est aujourd'hui effectivement tout à l'heure je parlais de ce que j'ai appris à nommer des effets externes négatifs sur le plan social en particulier mais sur le plan environnemental aussi et aujourd'hui le fait qu'on puisse vouloir la compétitivité comme si notre notre environnement était infiniment disponible pour nous et les gens étaient infiniment corvéables du moment qu'ils sont obligés de se nourrir donc tout ça ça a des effets délétères très important et aujourd'hui alors avec les émissions de gaz carbonique que tout ça suppose on en arrive à une menace d'extinction de l'espèce donc là effectivement ça ne peut pas échapper à tout le monde mais ça n'échappe pas en fait tout le monde le voit très bien je suis convaincu que peut-être à part Trump et Bolsonaro mais tout le monde est absolument convaincu effectivement qu'on court vers une catastrophe majeure ça c'est pas contestable mais il n'en demeure pas moins qu'on en fait rien on ne fait rien d'une année sur l'autre on émet de plus en plus de gaz à effet de serre on détruit de plus en plus les forêts primaires ont produit de plus en plus de richesses totalement inutiles et néfastes à la planète et pire que ça les ONG qui s'attachent à essayer de dénoncer cette folie et qui veulent nous défendre sont victimes de répression toujours plus violente plus absolue et on voit même pas maintenant ça va devenir létale quoi la répression un vrai sujet parce qu'effectivement aujourd'hui les grands médias effectivement qui appartiennent à qui l'on sait parlent de retour à la normale pour dire qu'il faudrait bien que les prix de l'essence reviennent à un niveau raisonnable etc et continuent d'instiller cette idée que voilà il y a des turbulences mais que si on est un petit peu raisonnable si on verdit un petit peu tout ça et on sait faire avec de l'innovation on va y arriver et inutile de changer le logiciel concurrentiel en particulier et la propriété l'héritage toutes ces questions d'accumulation infinies pour les ans alors pourtant si on regarde ce qui se passe dans les grandes écoles il y a de la part des jeunes une demande de conférences de la part d'Aurélien Barraud qui fait la tour des grandes écoles et tous les gens qu'on apprécie plus ou moins par ailleurs ont diffusé le message dans les grandes écoles que ce soit Sciences Po l'ESSEC etc c'est qu'on vintre au BFM TV mais voilà derrière il y a une carrière à faire et pour l'instant on a des jeunes alors les plus formés qui sont conscients certains alors on en voit autour de Saint-Etienne on voit des tas de gens qui ont eu une formation d'ingénieur et qui reviennent à des à des morales de vie à des boulots effectivement qui ont du sens pour tout le monde et qui ne rapportent aucune fortune ça existe mais voilà c'est vrai qu'on a l'impression mais alors comment se fait-il que ces gens y a-t-il la vraie question c'est celle-là y a-t-il des gens très riches qui peuvent échapper à cet avenir planétaire qui se dessine de plus en plus on a quand même l'impression alors là il faudrait mais bon Gaël Giraud n'est pas loin de dire ça donc il est plus il a plus grande information que la mienne on a l'impression quand même que bon il n'y a pas de la place pour tout il n'y aura pas de la place pour tout le monde sur Terre et ceux qui s'en sortiront ce seront ceux qui auront accumulé le plus de capacités alors les capacités ça commence par de l'accumulation financière et ça doit continuer jusqu'à ce que alors voilà est-ce que cette hypothèse est raisonnable en tout cas on a l'impression que ces cultures capitalistes anciennes et très égocentrées finalement aboutissent nécessairement à cette conclusion que quoi qu'il arrive il faut en avoir beaucoup de côté pour être les seuls à résoudre oui c'est évident c'est évident que c'est une culture capitaliste ancienne contrairement à ce qu'on nous a vendu pendant la dernière présidentielle campagne présidentielle on fait vraiment du neuf avec du vieux et on n'a rien de nouveau qui soit arrivé sur cette planète et c'est pas Macron qui peut être considéré comme un un libéral révolutionnaire qui aurait intégré l'époque intégré les problématiques d'aujourd'hui pas du tout on est quand même dans un vieux système capitaliste qui a eu ses heures de gloire on les connait ça continue pour Bernard Arnault et un certain nombre de grands de grands milliardaires mais en fait sur le fond c'est toujours des vieilles recettes qui se poursuivent et on voit bien que les résistances évidemment ne viennent pas des médias mainstream on voit bien qu'on ne nous explique pas ce qui est en train de se passer et que ce sont des îlots de résistance qui sont là des ONG des associations des jeunes ingénieurs qu'on connait je pense à Evelina Rio-Creu qui était là il n'y a pas si longtemps et c'est toute cette espèce de travail souterrain qui lie les gens comme ça de façon presque secrète qui finalement fait évoluer les états d'esprit parce qu'il n'y a aucune volonté de nous expliquer les choses dans les milieux culturels aussi j'ai l'impression que ça bouge et qu'en disant beaucoup de choses se sont passées alors est-ce que le salut peut venir des milieux culturels qui effectivement sont dans une position où de toute façon ce sont des dominés économiquement et par contre qui ont effectivement des possibilités d'influence à condition que mais à condition que ils aient des tribunes etc. et moi je crois davantage au point où on en est à l'autocritique que je faisais tout à l'heure d'attaque c'est-à-dire oui on s'est dit l'association d'éducation populaire et il faut arriver à savoir la faire alors comment peut-on faire de la vraie éducation populaire c'est-à-dire montrer finalement des masses importantes qu'ils ont intérêt à fonctionner autrement et bien là encore c'est là que dans l'alter mondialisme il y a aussi les alternatives locales mais à condition qu'elles soient coordonnées dans un alter système donc voilà dans les slogans d'attaque il y a pensée globale agir local et c'est dans cet agir local que réside à mon avis l'éducation populaire c'est pas dans les discours les discours on sait faire de la pédagogie plus ou moins mais il faut commencer à inventer l'économie coopérative alors là ça me permet de revenir un instant ça va être trop rapide et très allusif mais à cette idée que la France a inventé quand même quelque chose que les autres n'ont pas reproduit de la même façon avec la sécurité sociale qui est une façon de réfléchir alors moi je passe tout de suite à l'extension à l'économie conventionnée c'est quoi l'économie conventionnée si on veut sortir de cette économie capitaliste concurrentielle et destructive parce que au bout du compte tout ce qui compte c'est le prix le moins cher quel que soit le tort qu'on a fait au milieu et aux hommes le contraire de ça c'est quoi le contraire de ça c'est de partir de communautés qui s'organisent autour de leurs besoins et qui valorisent d'avance de quel type de soins de prévention et de soins on a besoin donc c'est bien de commencer par la santé parce que effectivement c'est fondamental mais aussi en termes d'agriculture d'agroalimentation d'ailleurs c'est lié à la santé puis de logement puis d'énergie etc et donc à Saint-Etienne par exemple il y a sur la question agroalimentaire une grosse réflexion sur ce qu'on appelle la solidarité alimentaire et qui de plus en plus réfléchit à l'idée qu'une sécurité sociale de l'alimentation est à portée de la main alors quand on le dit comme ça c'est forcément national donc il faut gagner des élections etc mais est-ce qu'il n'y a quand même pas des expérimentations possibles à condition de trouver des financements mais de forcer la porte de certains financements publics etc il y a une stratégie à inventer pour récupérer des financements et même expérimenter alors là je vais trop vite mais c'est pour dire c'est pour dire que c'est pas uniquement par le discours qu'on va y arriver c'est en mettant des gens au travail pour satisfaire des besoins fondamentaux alors là le schéma est compliqué mais je crois que tu vas recevoir Vincent Bonnet qui t'en parlera beaucoup plus que moi puisque lui c'est son combat de tous les jours mais voilà il y a certainement c'est quoi le contraire de l'économie concurrentielle destructive prédatrice c'est de l'économie conventionnée où on met des financements publics et y compris une réflexion sur une création monétaire qui s'appelle de la prévalorisation des activités socialement et écologiquement importantes voilà donc ça si c'est uniquement à Saint-Etienne que ça se produit ça n'a pas d'intérêt mais on s'aperçoit bien que cette réflexion là elle commence à naître un petit peu partout en France alors c'est bien d'avoir eu en France l'expérience de la sécurité sociale pour faciliter les réflexions de ce type il faudra effectivement se demander alors c'est un peu à ça qu'aujourd'hui Attaque travaille dans un collectif plus large qui s'appelle Plus jamais ça où on voit travailler ensemble un grand nombre de syndicats et d'ONG donc bon les syndicats on travaille bien avec la CGT la FSU Sud Solidaires et au niveau des associations il y a les Amis de la Terre Attaque Greenpeace et pas mal d'autres et le fait de croiser ces impératifs sociaux et ces impératifs écologiques pour trouver des solutions systémiques ensemble alors on réfléchit aux deux niveaux et au niveau comment tout ça peut faire système et en commençant par des luttes exemplaires locales des luttes et des résistances exemplaires locales voilà en tout cas on n'y est pas tout à fait à l'éducation populaire mais on sent bien que c'est comme ça qu'il faudrait y arriver et oui le chantier est absolument est immense et d'ailleurs je me demandais localement vous pensez que je sais pas par exemple le maire de Saint-Etienne Père Driot aurait envie de vous suivre alors on va essayer de récupérer des financements municipaux métropolitains départementaux régionaux européens et alors bon je sais pas s'il m'appartient de commenter la politique locale mais Père Driot on voit bien comment il se positionne à l'intérieur du parti comme un peu l'humaniste des républicains parce que quelque part la droite classique a été poussée vers un peu plus à droite par le fait que le macronisme a appris les plus centristes d'entre eux et donc aujourd'hui c'est difficile pour eux sans doute de gagner avec une aile droite du PR donc ou de l'air républicain plutôt de l'air et donc sans doute que Gaël Père Driot se verrait bien comme chef de file au cas où le macronisme s'exploserait en vol il se verrait bien comme l'humaniste de droite qui aurait une position de pouvoir importante je voudrais maintenant qu'on aborde même rapidement cette notion d'ubérisation et surtout la façon dont la plateformisation entre guillemets a travesti cette belle idée de départ Oui oui parce que voilà pour se vendre aussi ces plateformes se prétendent économie collaborative et tout va bien et tout irait bien si cette économie collaborative ne passait pas par une plateformisation propriétaire des services et donc par un péage à l'entrée et dans ces domaines-là quand on plateformise un service avec un outil où tous les offreurs et les demandeurs commencent à s'adresser on crée oui un dispositif technique incontournable et dans ces domaines-là on dit en anglais the winner takes all autrement dit le gagnant prend tout et donc les principales plateformes ont une forte propension à prendre toute la place alors là on revient à cette économie de rente à partir du moment où on arrive à dire on est la solution à tous les problèmes de déplacement urbain en automobile demandés par des clients et on ne s'embarrassait pas avec toutes les réglementations inventées petit à petit par la profession puisque finalement en ce qui concerne Uber on va s'adresser à des entrepreneurs individuels et à qui on va offrir juste la plateforme sur laquelle on va mélanger enfin on va organiser les disponibilités des uns et les demandes des autres sauf que voilà de la réglementation interne il va y en avoir beaucoup et toujours au bénéfice du propriétaire de la plateforme et comme il prend de plus en plus de place alors l'exemple d'Uber est généralisable puisque dans beaucoup de secteurs on peut faire la même chose et voilà dans le discours de 2017 du président Macron il y avait cette idée que c'était même ça l'avenir des plateformes il peut y en avoir beaucoup et c'est la fameuse start-up nation jeunes ingénieurs inventaient donc vos plateformes propriétaires et 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 quoi et quoi et bien revendez-les très cher aux plateformes dominantes puisque au bout du compte c'est ce qui se passe et donc et donc c'est une une vraie illusion alors bien sûr oui on peut le revendre très cher et ça peut ça peut faire plaisir à quelques ingénieux mais derrière ça il y a une aggravation de tous les problèmes dont nous avons parlé alors mais oui l'idée de la plateforme c'est à dire par contre c'est la plateforme c'est un idéal du commun on n'a pas trop parlé on a parlé d'un peu de l'économie conventionnée encore on n'a pas dit ce qu'il fallait mais l'économie conventionnée est une économie des communes on a parlé de communautés c'est à dire de gens qui réfléchissent à leurs besoins par exemple de mobilité locale et si ces plateformes étaient des communs c'est à dire des choses mises en place par les gens qui ont besoin de déplacements de garde d'enfants de soins à domicile de tout ce qu'on veut si tout ça était à la fois supervisé par une puissance publique et mis à la disposition des usagers par les usagers et les producteurs ça s'appellerait des biens communs administrés comme des communs avec une gestion où interviendraient à la fois des producteurs des usagers une prise en compte par certains pouvoirs publics des contraintes locales des possibilités de synergie entre entre plusieurs services locaux et c'est vers ça qu'ils voient les donc la plateformisation des services il pourrait y avoir une numérisation intelligente qui permet effectivement un haut degré de coopération et d'économie coopérative sinon collaborative voilà sauf que si on laisse faire les investisseurs ils commencent par oui par avoir du succès mettre beaucoup de péages à l'entrée et par être les seuls bénéficiaires et écraser même dans le domaine des taxis écraser les réglementations qui étaient favorables aux chauffeurs pour en faire des conventions qui mettent tous les les gens qui travaillent à leur service dans une situation socialement très inconfortable bon donc voilà si on peut dire alors je ne sais pas si la question avait des tiroirs je pense que tout à fait naturellement on peut parler du P2P pour cette logique là parce que c'est très lié en fait cette utilisation justement des serveurs qui seraient collaboratifs et qui ne seraient plus praticaux le pire tout pire donc bien sûr alors là pour le coup j'ai suivi un petit peu ça aussi oui c'est à dire que ça va peut-être m'amener à développer un tout petit peu ce que j'avais commencé à dire sur l'économie conventionnée puisque aujourd'hui parmi les idées un petit peu comment sortons de ce système il y en a enfin l'idée qui a le plus circulé à l'occasion des dernières présidentielles c'est celle proposée par Benoît Hamon sur l'idée d'une forme de revenu universel qui est plus ou moins basée sur l'idée que les gens ne demandent pas mieux que de se rendre des services mutuels et ça ça a beaucoup plus de valeur que les besoins imposés qu'on nous assène et pour lesquels on travaille bêtement donc est-ce que avec un revenu universel qui viendrait d'une puissance publique les gens trouveraient pas des modes d'existence beaucoup plus frugaux beaucoup plus centrés sur les besoins essentiels et notamment les besoins de liens etc etc bon mais quand on parle de ça rapidement on est sur la question faut-il déconnecter le travail du revenu sachant que le travail tel qu'on le conçoit aujourd'hui c'est un peu un travail au service du capital et donc on voit bien que oui c'est ça alors mais si on est-ce qu'on sait faire est-ce qu'on sait faire alors il y a plusieurs problèmes d'où vient ce financement d'un niveau de revenu qui permettrait de vivre sobrement en se détachant de de l'attachement qu'on a au capital par ailleurs le problème c'est que si on veut un circuit économique qui boucle il faut beaucoup de prélèvements de prélèvements sur quoi sur sur le capitalisme classique finalement pour alimenter une vie dont on suppose qu'elle prendrait de l'ampleur mais mais le revenu universel peut-il prendre beaucoup d'ampleur en ayant une source de financement qui diminue c'est un peu compliqué à concevoir au contraire dans l'économie conventionnée le raisonnement est différent c'est à dire si on a des gens qui réfléchissent à leurs besoins fondamentaux et qui considèrent que oui quelqu'un qui travaille pour ça que ce soit dans l'agriculture que ce soit pardon dans l'aide aux personnes âgées ou des choses comme ça mérite un revenu et que à la limite on avance ce revenu mais qui rentre dans un circuit conventionné où tous les gens qui sont qui sont dans cette boucle vertueuse travaillent les uns pour les autres voilà on a ici un revenu qui reste attaché à une forme alors qu'il n'y a plus le travail capitaliste mais qui est une forme d'activité valorisée et enfin moi je vois davantage comment ça peut faire tâcher d'huile alors ça n'empêche pas qu'on va nous mettre des bâtons dans les roues on va nous empêcher de faire ça et qu'il faut énormément il faut quand même prendre le pouvoir pour taxer les multinationales empêcher l'évasion fiscale affaiblir les maîtres du monde actuel donc la politique fiscale reste une priorité mais ce n'est pas la seule source de financement pour l'économie de demain la fiscalité c'est surtout pour affaiblir les puissances actuelles et l'économie de demain que j'appellerais volontiers économie conventionnée reste à inventer progressivement alors entre les deux entre ce revenu universel on ne sait pas trop d'où il vient dans la durée et cette économie conventionnée pour laquelle moi je vois davantage comment elle peut progresser il y a plein de conditions de réunir qui ne sont pas réunies aujourd'hui entre les deux il y a effectivement la réflexion de tout ce qui ont réfléchi au commun numérique le peer-to-peer etc. et qui là invente des formes de revenus contributifs et donc en effet c'est tout à fait cohérent avec ce que je viens de dire c'est-à-dire que là encore on a des communautés qui s'échangent des solutions le problème dont on parlait tout à l'heure des logiciels pas libres justement c'est que il y a un péage à l'entrée et c'est des rentes et c'est de l'inégalité etc. Le peer-to-peer c'est précisément le pari que ce que l'on sait on ne le sait pas tout seul on le sait parce qu'on a appris et on le doit à la communauté dans laquelle on vit et par contre toutes les solutions méritent des améliorations et ces améliorations méritent d'être reconnues comme des contributions au commun et donc voilà là le plus avancé dans cette réflexion s'appelle Michel Bouwens et c'est en Belge ou en Suisse non en Belge et autour de lui il y a un fort mouvement des communs dans tous les domaines et notamment numériques mais pas que il y a des communs fonciers des communs urbains sur lesquels on a bien travaillé un peu dans le cadre d'attaque beaucoup dans le cadre du collectif de la transition citoyenne de la Loire bon par contre voilà autant c'est des choses sur lesquelles on a des personnes très engagées et notamment très diplômées et très engagées mais ça voilà on revient toujours à cette idée qu'on n'a pas atteint le seuil critique au niveau des masses populaires pour pouvoir faire avancer ces choses là on ne parle pas de cette notion du commun dans la prochaine élection des prédimension et voilà ce mot n'existe pas ce mot encore que il y a 2022 vraiment en commun qui serait pas loin de l'utiliser et oui tous les mouvements unitaires à gauche l'utilisent mais ça fait pas mais ça fait ça fait pas une présence dans les médias dans quelques mois on va élire notre nouveau président de la république française à moins que ça ne soit le président d'une upper classe que ce soit le président d'un système déjà en place et qui ne tient pas du tout à lâcher ce pouvoir est-ce que tu sens une utopie quelque chose de cet ordre là qui pourrait poindre et changer un petit peu la donne ce que je pense n'a pas une très grande importance mais je suis plutôt pessimiste sur le fait que on aurait dû cette fois réussir ce qu'on a arrêté la dernière fois à savoir trouver un moyen d'avoir une forme de candidature unitaire à gauche parce que compte tenu de ce qu'on nous dit de l'état d'information et de désinformation des électeurs et des abstentionnistes on voit mal comment un leader de gauche c'est-à-dire avec en tout cas une alternative systémique crédible peut émerger de la façon dont les choses se présentent aujourd'hui alors bon voilà on a tous eu envie de croire un mouvement unitaire il y en a eu plusieurs unités alternatives 2022 vraiment en commun la première populaire et je retiens de cette dernière en particulier une idée qu'on aurait dû avoir déjà en 2017 qui est qu'au-delà des engagements sur des points qui sont un peu légers on devrait mettre en travail ensemble des personnes plébiscité dont on a envie qu'elles parce qu'elles sont connues pour leur discours pour leur proposition et par contre il y a toujours 80% de bons et 20% pour lesquels les uns et les autres ne les veulent pas je crois que la dernière idée de la première populaire c'est d'essayer de faire travailler ensemble les 10 qui ont été le plus plébiscités mais en tout cas parrainés pour qu'y compris ces 10 là interpellent les autres candidatures à gauche pour arriver à prendre des engagements communs alors voilà on est quand même très piégé par ce système de la 5ème république qui fait qu'on ne peut avoir de représentants qu'à l'issue d'un scrutin majoritaire unilominal à deux tours qui est une machine à produire des personnels politiques qui n'ont qu'une fonction c'est de rester là où ils sont arrivés bon enfin là c'est un peu trop rapide comme critique mais ce que je retiendrai c'est que pourquoi pourquoi n'a-t-on pas réussi à contourner cette difficulté constitutionnelle en ayant une équipe qui travaille ensemble et qui se présente avec des engagements forts et au bout du compte bon la plupart des entre guillemets leaders sincères de gauche qui se présentent disent moi je veux gagner pour pouvoir vous rendre le pouvoir on ne peut pas gagner autrement d'ailleurs mais le message serait beaucoup plus transparent si effectivement on avait dit d'avance comment comment on mettait ensemble des engagements d'équipe et on mettrait les personnes y compris avoir quelque chose comme un gouvernement de préfiguration avec des gens chargés de ceci des gens chargés de cela etc alors évidemment dans la cinquième république il faut une tête donc c'est ça qui nous piège beaucoup c'était peut-être contournable on n'a pas trouvé la solution encore alors bien sûr de toute façon il faut il faut une sixième république parce que mais comment on y arrive comment on y arrive il faut malheureusement c'est qu'il faut gagner dans la cinquième pour pouvoir avoir une sixième et ça c'est très compliqué alors j'ai envie de donner une petite piste quand même c'est la seule qui enfin c'est pas la seule mais en tout cas c'en est une qui me me donne un petit peu d'espoir mais ça va être trop tard pour cette fois c'est que on devrait pouvoir imposer quel que soit le gouvernement un autre financement des des représentants politiques c'est à dire que c'est ce que propose Julia Cagé elle propose que dans la feuille de déclaration des revenus chacun dise chacun est chaque ouais ou chaque c'est même au delà de la déclaration des revenus puisque là il n'y a pas que les gens qui tout le monde fait une déclaration des revenus même s'il n'est pas imposable donc en tout cas faire en sorte que tous les français aient un égal droit à financer les représentants qui lui plaisent alors là le système complet reste à inventer et Julia Cagé y réfléchit beaucoup plus que moi elle réfléchit à beaucoup de choses intéressantes comment se réapproprier les grands médias en entrant dans le capital des principaux médias c'est très bien aussi mais comment chaque français devrait si on est un peu démocrate avoir la même somme à attribuer à la personne de son choix etc bon voilà des propositions qui bougent les lignes quand même me semble-t-il et qui permettraient d'arriver à faire ressortir des gens qui ont enfin qui ont des choses à défendre indépendamment du parti qui les porte etc etc bon voilà donc encore une fois je n'oppose qu'une utopie à mon pessimisme à court terme à court terme tu es convaincu qu'il ne se passera rien non je on ne fait pas insulter l'avenir et on n'est pas non enfin à titre personnel je ne me fais pas dans la tête un scénario gagnant mais j'espère que les gens de la première populaire qui se battent encore et d'autres mouvements unitaires m'enthousiasmeront d'ici quelques mois oui mais même si c'est enthousiasmant ça va être quand même très cut d'arriver à à se positionner pour le deuxième tour et une éventuelle victoire et le climat lui ne peut plus attendre en fait avec sur la lancée sur l'inertie ben c'est aller vers vers de plus en plus de l'idée que ben il y aura beaucoup de dégâts collatéraux et les dégâts collatéraux c'est les plus faibles d'aujourd'hui ça c'est une évidence et c'est bien pour ça que un peuple comme ça avec une sensibilité humaniste et de gauche se sent un peu obligé aujourd'hui de de tenter l'impossible au delà de ces raisonnements strictement intelligent intellectuel est-ce que t'as des choses plus irrationnelles dans ton imaginaire quelque chose qui serait de l'ordre de la foi alors si je crois dans l'avenir non non dans quelque chose qui est de l'ordre de la foi comme Marx, Luinx ou je sais pas Teilhard de Chardin croyait tout en étant profondément humaniste alors ça c'est ce que c'est ce que dit Galgira et je suis content qu'il le dise moi je suis pas dans cette dans ces formulations-là alors par contre bon qu'il y ait un sursaut de l'humanité d'une façon et d'une autre je préfère effectivement me raccrocher à des choses qui bougent dans le bon sens et alors là pour revenir à mon histoire je dis que finalement dans notre famille il y a eu deux garçons et donc qui ont bénéficié effectivement de la sorcière sociale grâce puisqu'on a pu faire une grande école pour enseigner mon frère dans le génie civil et moi-même dans les sciences économiques d'ailleurs voilà on était parti pour enfin dans dans l'NZ à Cachon à l'époque et il n'y avait que économie et gestion et deux ans avant moi ce sont des étudiants qui ont imposé le fait qu'on prépare aussi le CAPES sciences économiques et sociales et ça a été très difficile parce qu'il n'existait pas d'agrégation et que ces écoles préparent à l'agrégation de gestion normalement et donc moi j'ai emboîté le pas à ce truc-là pour dire moi ce que j'ai enseigné c'est les sciences économiques et sociales qui sont critiques par par constitution et j'ai fait un troisième cycle d'épistémologie c'est-à-dire des conditions de de production d'une vérité scientifique pour pouvoir m'opposer aux théories dominantes en économie donc et pourquoi j'ai fait ce travail avec enthousiasme mais aussi un petit peu par par sentiment de dette par rapport à mon histoire c'est-à-dire que si voilà j'ai un peu contredit la prédiction de reproduction sociale de Bourdieu j'ai pas été le seul à l'époque aujourd'hui cette reproduction sociale est plus violente qu'avant certains ont parlé de rupture de l'ascenseur social ça a quelque chose de vrai mais voilà ça a placé dans ma génération et dans pas mal d'autres un sentiment que on doit quelque chose de ce de ce qui nous a permis d'arriver là enfin je suis pas très haut mais en tout cas voilà on doit réparer l'ascenseur social et en l'occurrence revenir à un système respectueux respectueux des hommes et de l'environnement et puisqu'on a on a pu apprendre pourquoi ça ne s'était pas passé comme ça et que si nous on le sait on doit on doit répondre à ça alors par contre ce que j'ai appris de l'éducation populaire c'est que la parole ne vient pas que d'en haut pour se diffuser tranquillement ça n'est que dans l'expérience que se passe l'échange qu'on a beaucoup à apprendre des débrouillards qui se débrouillent à leur façon par ailleurs et oui là on est témoin aujourd'hui qu'il se passe des choses alors est-ce que c'est des choses qui vont être triomphantes demain ce que j'ai envie de dire c'est que je n'ai pas besoin de croire ça pour savoir ce que je dois faire voilà ça sera peut-être ma conclusion Michel Coudroix merci beaucoup pour cet échange qui vient d'être enregistré donc dans les locaux de la maison Mémérou merci pour ton engagement désintéressé intelligent passionné et merci de continuer de rêver qu'une autre façon d'habiter ce monde est possible à très bientôt certainement Sous-titrage ST' 501